Musique La vie apparemment parfaite de Janine John s'est effondrée Lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir sollicité les services d'un tueur à gage Voici leurs histoires Janine était une arnaqueuse et une voleuse Lorsque ses méthodes d'escroquerie ont été découvertes Elle a cherché à faire tuer son mari et un locataire pour différentes motivations En fin de compte, une opération d'infiltration a conduit à son arrestation et à sa condamnation rapide Concernant son histoire, Janine est née dans le Michigan Et a grandi dans une famille de militaires et a souvent déménagé Elle a divorcé à deux reprises avant de finalement rencontrer Max Jones Un musicien et bâtisseur à Northport en Floride A l'époque, elle était mère célibataire Les deux se sont donc rencontrés en 1991 Leur relation a évolué rapidement et ils se sont mariés en octobre de la même année Ayant plus tard deux enfants, son fils Jack et sa fille Alexandra En 1997, Janine a eu une relation extra-conjugale Lorsqu'elle a travaillé en tant qu'agent pénitentiaire dans la prison du comté de Charlotte Elle a eu une liaison avec un détenu nommé Christopher Proper Ce qui a failli faire basculer son mariage lorsque Max, son mari, l'a appris Après quelques jours de réflexion, ils ont décidé de rester ensemble malgré tout pour le bien de leur enfant En 2011, leur mariage traverse une nouvelle épreuve Max a lutté contre de graves problèmes d'estomac Entraînant une perte de poids et de multiples hospitalisations Les médecins n'ont pas été en mesure de diagnostiquer ce qui n'allait pas chez lui Max est finalement décédé le 27 novembre 2011 Suite à une crise cardiaque, il était alors âgé de 52 ans Zach, le fils de Max, déclarera Je les ai vus couvrir le corps de mon père et mon cœur s'est effondré J'ai commencé à penser pourquoi mon père est-il mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'a jamais eu de problème de cœur Alexandra, la fille du couple, poursuivra Avec un témoignage accablant, elle déclara que le jour du décès de son père Le comportement de sa mère n'était pas normal Elle n'avait aucune larme dans ses yeux Ce qui peut effectivement paraître suspecte, sachant qu'elle venait de perdre son mari et le père de ses enfants D'autres éléments ont suscité des soupçons Janine a insisté pour une crémation de Max et a rapidement vendu tous ses biens Y compris la maison familiale, les outils de Max et son équipement de musique auquel il tenait tant Ils ont également été vendus Peu de temps après, elle a épousé Matthew Smith, un homme beaucoup plus jeune qu'elle En effet, il était de 20 ans son cadet A l'aide de l'assurance vie qu'elle venait de percevoir suite au décès de Max Janine a rénové plusieurs propriétés dans tout le Northport Elle a ensuite gagné beaucoup d'argent en les louant Elle pouvait gagner de 10 à 15 000 euros par mois Le seul problème était que Janine et Matthew ne possédaient aucune de ses propriétés Tout ce qu'ils ont fait, c'est enlever les serrures et falsifier plusieurs actes de propriété et documents de renonciation A l'époque, le couple avait engagé un plombier, John Chamberlain, pour travailler sur ses propriétés Au début, John avait l'impression qu'elle avait acquise légalement ses propriétés Mais finalement, il n'était pas à l'aise de devoir forcer ses serrures pour accéder aux maisons parce qu'il estimait que c'était illégal A l'époque, John lui-même louait une maison à Janine à un tarif plus que réduit Mais il a commencé à se méfier des pratiques commerciales de Matthew et Janine Lorsqu'un jour, il a assisté à une scène particulière où les vrais propriétaires de retour ont découvert ce qu'il se passait En retournant chez eux, ils ont découvert que d'autres personnes vivaient à leur place Ses locataires leur disaient qu'ils pensaient que c'était Janine la propriétaire Finalement, John, le plombier, est allé à la police avec ses soupçons A l'époque, les autorités soupçonnaient déjà Janine pour le meurtre de son mari Max Mais n'ont pas pu le prouver sans corps vu qu'elle avait rapidement procédé à la crémation du corps de Max Et cette nouvelle accusation de fraude a donc suscité leur intérêt L'affaire a pris une tournure choquante lorsqu'au milieu de l'enquête, le lieutenant de police Robert Armstrong a été approché par un informateur pour dire que Janine cherchait à embaucher un tueur à gage pour faire tuer John le plombier Cela a conduit à une opération d'infiltration où l'informateur portait un fil pour enregistrer une conversation avec Janine demandant un tueur à gage Janine avait prévu de faire tuer John le plombier avant l'audience En apprenant cela, un officier de police infiltré s'est fait passer pour un tueur à gage et a donc rencontré Janine Le policier qui s'est donc fait passer pour le tueur à gage a appelé Janine pour discuter des conditions du meurtre Le 25 février 2013, Janine l'a rencontrée dans sa voiture Durant cet échange, Janine a dit au tueur à gage, donc au policier infiltré qu'elle voulait la mort de John et a accepté de payer 4000 dollars pour cela avec un incompte de 1000 dollars Elle a même dit que John avait une fille de 11 ans et a ajouté Si elle se met en travers du chemin, tu es là aussi Elle a alors sorti une serviette et a dessiné quelques détails sur la victime et un schéma de sa maison Elle a également transmis la photo de la victime pour faciliter le meurtre Elle lui a même suggéré de lui casser le cou ou de lui tirer dessus Les manigances de Janine ne s'arrêtent pas là Elle a ensuite demandé à l'agent d'infiltration s'il pouvait également assassiner Mathieu, son mari actuel pour 4000 dollars supplémentaires Les autorités pensaient qu'elle voulait encaisser la police d'assurance vie qu'elle venait de souscrire au nom de Mathieu En février 2013, Janine, alors âgée de 49 ans, a été arrêtée juste après avoir rencontré le tueur à gage En août, le couple diabolique, donc elle et Mathieu, ont été accusés de 33 chefs d'accusation liés à l'escroquerie immobilière Allant du cambriolage à l'utilisation criminelle d'une pièce d'identité en passant par l'exploitation en tant qu'agent immobilier non agréé Mathieu a été choqué d'apprendre le complot de meurtre de sa femme mais a refusé de coopérer avec la police dans un premier temps Janine et Mathieu ont divorcé en octobre de la même année et ce dernier appelé des coupables de complot de fraude Il a finalement accepté de témoigner contre son ex-femme En mai 2014, Janine n'a pas contesté de chef d'accusation de sollicitation en vue de commettre un meurtre Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle Aujourd'hui âgée de 57 ans, Janine est actuellement incarcérée à la prison d'état du Center Reception à Okala W actue on fait les mots de foudre de DGC